et bonjour à toutes et à tous si c'est le signe noir et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 on continue notre aventure avec les datés on vient de gérer les rebelles on se prépare tranquillement à gérer miyagi les ozakis et leur leur armée assez massive qu'on devrait pouvoir maîtriser avant qu'elle soit totalement refaite en attendant on a entraîné notre petit ninja qui d'ailleurs s'est fait détecter visiblement il s'est fait détecter dès le début normalement ça fait qu'il peut être contre attaqué le fait qu'il soit détecté mais ça diminue pas ses chances je ne crois pas on est sur le point de passer le tour donc allons-y voyons voir on est à la fin d'avril encore un tour je pense on devrait rentrer en été quoi que si c'est 12 ça fait vraiment un mois pour un mois ouais est-ce qu'il est en guerre là faut que je regarde ça c'est un de nos gars avec qui on commerce ok là il a fait le tour juste pour aller raser le truc pourquoi pas c'était c'était couillu et du coup il laisse sa ville sans défense intéressant alors on est peut-être un peu loin là si on prend une armée même pas en vrai genre on va lancer la soie avec ça on pourrait même aller attaquer cette armée là et se débarrasser en grande partie de ses troupes sauf qu'il va probablement reculer il y a quoi là ouais on essaie de bloquer cette armée pour 800 balles sachant que là on a des renforts mais qui sont loin du coup genre on dirait toi tu nous prends ces troupes là ainsi que trois archers et tu tentes un assaut ici vas-y et du coup on affronte tout ça et on n'est même pas donné gagnant alors qu'on a un général un yari trois archers allez c'est parti j'ai pas trop de doute qu'on va la gagner mais néanmoins on va pas on est dans une situation un petit peu trop tendue on va dire pour se permettre de perdre des troupes pour rien avec une résolution auto dry ça me va on se déploie le petit discours c'est pas grave bah on va garder cette formation on va se déployer au plus proche où sont nos samouraïs ils sont là le général est derrière parfait alors est-ce que il décide de courir ça m'étonnerait théoriquement il va attendre ses renforts du coup à nous de courir courons on va prendre ces deux là et on va les mettre en ligne vous allez prendre ce flanc là parce que naturellement on prend le flanc gauche avec nos samouraïs et puis bah c'est lié en face donc elle va pas s'adapter ses renforts viennent de là d'accord ok est-ce que c'est intéressant de les intercepter non c'est de yari donc c'est pas du tout intéressant je pensais à notre cavalerie hein là il est cherché avec notre cavalerie mais par contre on a tout intérêt à courir donc du coup on va directement lancer deux archers là dessus un là ici on va charger ici là on va charger là avec notre cavalerie on va aller par là bas on va essayer de se débarrasser ou en tout cas de faire le plus mal possible à ce petit morceau là avant que eux arrivent en plus ils doivent contourner la montagne et dès que leurs tireurs seront en train de tirer sur nos gars on va charger avec la cavalerie très probablement pour se débarrasser rapidement des archers ok donc ils vont commencer à tirer ils vont avoir même pas j'allais dire ils vont avoir le premier tir mais même pas en fait pas tant il a reculé ses yari là intéressant ici ils sont mauvais à tirer par contre allez c'est parti on charge les samouraïs sont beaucoup plus lents hein faut pas rester dans les lignes de tir mec par contre allez maintenant c'est bon faut qu'il recharge on a le temps de les choper avant parfait alors du coup on va changer de cible alors ils passent par où eux ? ils passent par derrière donc on aurait moyen genre de courir ici eux ils sont beaucoup plus lents hein on a leur vitesse ? on a pas leur vitesse par contre ils ont ça là voilà rapidement c'est parti il est temps d'y aller bougez vous les fesses on va faire un petit rallye histoire d'améliorer encore un peu ça ça devrait céder assez vite et ils courent c'est nickel ok c'est parti ça a pété on va se mettre derrière et on charge mon lord un glorieux fichier va être votre ok nickel vous venez là avec nos amis archers vous courez par là ils sont en... ah non ils ont cramé aussi ici ah merde ok alors du coup tirer sur ça et toi tu vas tracer ici ah ils sont tout près de la sortie ça va être chaud on prend un petit boost ah c'est dommage si on peut pas du tout les endommager je me souviendrai je me souviendrai qu'il faut limite laisser le temps au... au renfort d'arrivée quoi ah putain on va même pas réussir à les choper ah dommage allez 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 charge et merde bon alors du coup en échange est-ce qu'on peut pas se faire les autres là ouais non ça va être chaud ils sont trop proches du bord bon là peut-être éventuellement mais j'y crois moyen fatigué ouais bah fatigué hein fatigué fatigué hein c'est comme ça allez 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 ah ça va pas passer on va peut-être en choper un ou deux ouais on a chopé quelques-uns mais c'est pas c'est pas incroyable on va dire bon bah tant pis c'est comme ça c'est une victoire hein on va pas se plaindre on a déjà annihilé je pense quasiment une des deux armées de renfort on peut pas se reformer en plus parce qu'il n'y a pas de général dedans nickel donc celle-là c'est fait ok l'hôtesse replie alors et nous du coup est-ce qu'on peut bouger ? non on peut plus bouger très bien c'est-à-dire que là il faut qu'on sorte avec tout ce qu'on a et qu'on aille attaquer ici avec les renforts celle-là on va la faire en auto par contre on peut se permettre je pense j'espère c'est en lavage ça fique ok on a perdu 51 mecs mais pas le général parfait on va occuper il y a un négatif effect sur le daimo j'avoue que je l'avais pas donc là on a coupé sa ligne de ravitaillement il va plus se reformer ce qui est plutôt bien alors est-ce qu'en plus on peut se permettre de le ralentir ? 29% c'est beaucoup 45% ici c'est mieux on va essayer de bloquer ces renforts-là merde raté il a réussi à s'enfuir mais c'est raté quand même la bonne nouvelle c'est qu'on est suffisamment proche de la ville pour que s'il nous attaque on puisse venir en renfort on va réparer ça ça coûte 31 et ici un prové d'irrigation on va prendre et donc là du coup le blacksmith ah oui il doit être ok d'accord il doit être ah il est là ok il est là blacksmith naval tradition de quoi ? 600 c'est une mine ok visiblement il y a un petit problème peut-être à cause du mode mais entre le naval tradition qui a rien à foutre là et le fait qu'en guise de blacksmith ça a surtout l'air d'être une mine d'or cette zone a une tradition riche en manière de construction de bateaux ouais à mon avis ça doit être un petit problème de à cause du mode d'habitude ici il doit y avoir un truc en rapport avec le port et sauf que là du coup c'est pas pertinent parfait en plus on bloque lui qui visiblement avait décidé d'entrer en guerre par contre lui il y a moyen qui rentre en guerre contre nous je crois qu'il nous déteste Oshika c'est le nom de la province Oshika c'est les kazai ouais il nous déteste et je voulais regarder du coup notre allié il est en guerre ouh contre beaucoup de monde il est en guerre contre les kazai aussi et contre les nimowatsu ouais qui sont juste à côté et avec qui on commerce bon c'est comme ça on y peut rien eux je pense pas qu'ils vont nous déclarer la guerre directe parce que le fait en vrai ils sont dans la merde et lui il a le choix soit ils tentent de se retourner contre nous mais on a une armée relativement fraîche avec des renforts soit ils tentent d'aller faire tomber ça ce qui serait je pense un meilleur move mais faut voir vu qu'on a pas réussi à immobiliser ça faut voir ici du coup l'ordre public on est retombé à moins 8 ouais donc il va falloir qu'on fasse ça et ici on va prélever tout ça et on va venir ici est-ce que ça suffit ? de justesse au prochain tour ça devrait suffire ah non parce qu'on perd en répression là ça c'est pas cool alors j'ai l'impression qu'il suffit qu'on soit 2 ou 3 tours dans le rouge et ça suffit pour que ça parte en sucette du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça et l'envoyer là et ici on va recruter un archer puisqu'on a pas le sou pour autre chose un archer allons-y pour un archer et là on arrive à stabiliser de justesse environ les taxes environ les taxes attention on remet les taxes on gagne combien ? 1100 c'est pas mal hein c'est pas mal en vrai et ici est-ce qu'on va stabiliser assez vite ? dévastation moins 1 ça va descendre on va en gagner les 4 du château ouais ça devrait aller très 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 bien et bah du coup on va passer le tour et on va voir ce que nous propose notre ennemi je suis assez content de ce move là alors on sait pas hein il peut y avoir d'autres armées là il peut nous faire chier agresseur Iwaki défendeur Nikaido bah de toute façon c'est notre seul allié donc ça veut dire que c'est forcément celui qui est au nord là pas au sud pardon je sais pas qui est l'attaquant on le connaît pas visiblement alors là qu'est-ce qu'il va faire ? qu'est-ce qu'il va prendre comme décision ? il nous attaque il nous attaque et sans les renforts hein il vient avec juste cette armée là très bien et bah écoute on va se battre alors on va se battre hein pas de soucis alors il va falloir qu'on encaisse le premier choc donc les renforts devraient venir de derrière oh on a potentiellement une belle position là on va voir ça comme d'hab il a des archers nos 7 cavaleries c'est de nos généraux on a vu quand on les envoyait de la ligne de front ça pouvait vite péter mais cette fois il a pas de samouraï pour combattre il choisit encore une fois le brouillard alors nos renforts arrivent de là merde ça c'est chiant complètement à l'opposé de la position défensive cela dit l'ennemi est quand même loin il faut qu'il traverse tout ça là il faudrait qu'il traverse tout ça on a nos chances je pense on va se placer genre alors ici peut-être lancier derrière là on a moyen de passer ouais donc les yari là les samouraïs ici c'est parti on va devoir l'attendre de toute façon je pense qu'il va courir ouais il court il va courir sans grande surprise donc du coup on va directement récupérer tout ça hop 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 voilà vous tous vous allez nous faire une belle ligne en fait on va la faire à la main j'en veux 3 ici parce que là il n'y a pas besoin de défendre a priori enfin en tout cas pas complètement j'en veux 2 sur ce flanc toi tu viens ici t'es pas encore bien frais toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là ok les autres archers sont pas encore à rentrer normalement il y en a je crois ouais voilà hop donc tous les archers alors toi tu vas te mettre là tous les archers vont nous faire une belle ligne de combat tout là et c'est parti maintenant c'est à celui qui arrivera le premier et ça devrait être nous mais ça va pas se jouer à grand chose Boa Shigaru Boa Shigaru il a beaucoup d'archers cette fois et beaucoup d'hiari un petit peu dans le mal il va falloir qu'on joue là dessus ok il va arriver peut-être un peu avant nous repassons en vitesse 1 on va faire revenir ceux là comment ça se présente là du beau, du beau, du beau on va se placer là pour être un peu plus proche et vu le nombre on va se mettre en formation dispersée placez vous c'est la méga charge ok on a plus se placer ça c'est cool nos renforts sont en train d'arriver on va changer les formations je pense parce que du coup vous alors du coup les renforts c'est lesquels ? ça c'est ça les renforts ok mettez vous là en marche et du coup ça c'est les deux archers il y a aussi eux qui sont en train de courir ils vont prendre ce flanc on va aller en courant par contre et les archers idem on va les placer ici et du coup on va avoir un petit détachement pour tenter le combat de flanc faire probablement une grosse supériorité on va devoir bien s'étendre c'est parti alors est-ce qu'il charge avec ses Yari ? ou est-ce qu'il s'est arrêté ? un peu des deux ok très bien il tire sur notre général ça c'est pas cool on revient un peu par là ici du coup on va lancer un assaut là-dessus un assaut là-dessus où est leur général ? complètement là-bas c'est parti on va commencer à tirer là-dessus on court toi c'est pareil il est temps d'y aller go la charge parce que là du coup ils vont pas tenir longtemps ils sont que 60 ici allez chargés par là là on se précipite sur le flanc est-ce qu'on peut réussir à caler quelques flèches sur le général ? ça sera l'idéal voilà c'est en train de céder il faut qu'on aille rallier donc toi tu vas rallier et là toi tu vas plutôt descendre par ici donc ici on a engagé on a engagé on a engagé sur les beaux à shigarou là il y a plus que du ah non il reste un yari il a gardé un yari là pour protéger son flanc l'enfoiré c'est quoi le bonus qu'ils ont ? ok c'est leur ralliement ça me va là il y a du yari encore donc il en voyait que 3 yari on pourrait gagner sur ce flanc avec le le soutien du général en vrai franchement ça passe on va essayer de se focus sur dépouiller un peu des tireurs ici j'aimerais bien qu'on chope ça le général là il est en train de préparer une charge on va devoir l'accepter mais on a notre général qui arrive demi tour il y a du yari ici ok vas-y fais un petit rallier là et un petit renfort sur eux qui sont en train de combattre alors comment ça se passe ici ? ici on a une unité qui est visiblement partie en déroute parce que je ne vois plus notre front et ici il y a 3 unités il a envoyé des beaux à shigarou pour charger ok admettons il va falloir qu'on fasse le tour du coup rapidement on est ici on a du beaux ici on a un deuxième général ah oui on a un deuxième général ça ça peut être problématique du coup là on va le découper à coup de flèche ça ne me fait pas peur donc je pense qu'il faut qu'on libère nos samouraï donc on va tenter une charge ici même si ça m'embête un peu parce que c'est du yari voilà le moral crac allez crac allez crac t'es dans le mal ici merde on est en déroute ici notre ligne s'est effondrée il nous reste des beaux qui résistent tant bien que mal merde non qu'est ce que vous faites ? restez là ici le général il fait des trucs commencer donc à tirer sur celui-là il décide de bouger pareil là on va tirer sur ça ici malheureusement ils n'ont pas cédé le général est en train de se rapprocher on fasse demi-tour notre autre général il y en est où ? il a fait une charge de dos là dedans ok c'est pas si mal voilà il y a plus que là que ça tient il faut sortir parce que c'est du yari il faut absolument... ah putain il y a l'autre qui m'a fait chier toi t'es où ? alors ici c'est en train de céder parfait rapatriez-vous sur le dos là ici continuez le combat vous allumez moi ça on va se remettre au centre on va charger par là qu'est ce qu'on a besoin ? le général ne fait rien c'est plutôt bien ici c'est en train de complètement péter ouais nos hommes fuient mais qu'est ce que vous voulez qu'on fasse ? on les comprend ? j'ai presque envie de dire que je les comprends malheureusement ici il est en train d'essayer de s'occuper de nos samouraïs mais on a des gens qui se libèrent là c'est craqué donc on va envoyer des renforts ici là vous fatiguez les gars mais c'est pas grave occupez-vous de ça toi tu es en train de charger plus ou moins par ici go ils se font prendre de dos ça a craqué devant eux c'est parfait nos archers on va les utiliser pour essayer de harasser le général au maximum ok ça c'est en déroute donc ici go en avant vous sur quoi vous pourriez tirer de bien utile ? parce que sinon on va faire du tir à mine on va continuer d'affaiblir le général comme on peut nos propres généraux qu'est ce qu'ils font ? ici ça a cédé ça c'est quoi ? c'est du yariyashigaru qui résiste ? pourquoi pas ? il y a encore un gros nombre de troupes ici dont des archers là malheureusement on ne peut pas faire grand chose on est un peu obligé de les... bon il faut qu'il y en ait un qui se dégage là l'autre on ne va pas donner le lord out 2 parce que sinon ils vont arrêter de tirer tous les deux mais il y en a un qu'on va devoir qu'on va devoir diverser on va dire faire diversion n'est ce pas ? il repars par là toi par contre toi essaie de charger là dessus si tu peux... ok c'est assez délicieux c'est parfait là on va pouvoir focus là dessus le général ici est en train de faire le malin on va essayer de l'intercepter notre autre général qu'est ce qu'il fait de beau ? il va revenir au centre ici c'est assez dé normal là il reste des yari il reste un beau il y a ce général là qui joue au con en avant vous êtes encore assez nombreux enfin encore que pas tant mais... est ce qu'on a... alors là on a quoi ? ça c'est les samouraïs ici on a réussi à intercepter le chef avec deux yari un peu bidon du coup vous faudrait que vous tiriez sur ça on va essayer de se débarrasser de ce général là avec nos deux généraux pendant que eux ils tiennent la ligne là ils sont backés par le général ici c'est des yari ils peuvent gagner de façon générale il s'agirait pas qu'il y en ait un des nôtres qui tombe par contre parce que ça va être la merde mon lord ! une victoire magnifique va bientôt être votre ok je croyais qu'il allait me dire my lord on a perdu ok c'est une victoire alors qu'est-ce qu'il nous reste à poursuivre ici du yari 21 c'est un peu le bordel on a tellement de gens qui sont en déroule de notre côté aussi ils sont 5 ici donc la priorité je pense ça va être ceux-là et toi on va être un peu à demi-tour ce truc qui est tout loin là des yari ils sont 13 c'est trop ils sont trop loin ici on a quoi ? des yari 24 je pense qu'il y a plus de grosses troupes ici ils sont 45 on va essayer de les diminuer c'est une victoire alors tous ceux qui courent là calmez-vous voilà revenez ici en marchant laissez faire nos généraux qui sont en pleine forme c'est une victoire et une fois de plus vous voyez au niveau moral et tout ça peut vite partir en sucette c'est pas facile de de gérer tout le monde mais bon c'est encore plus que sur les autres Total War vraiment une histoire de tenir un peu sur un côté et avoir une supériorité numérique sur les autres côtés ici il n'y a plus rien là-bas c'est trop loin je pense de toute façon il y a 5 péons ça c'est de la cavalerie donc on l'aura pas est-ce que tu peux choper ça ? 24 yari pourquoi pas là on continue de nettoyer il y a du monde et puis il y a des gens enchaînés après voire même ici là ils sont 10 ok là ils sont encore 31 il faudra s'agirait de se bouger allez ok ils sont neufs qu'est-ce qu'on a d'autre ? donc on a eux mais c'est mort je pense on les aura pas eux il y a peut-être moyen c'est quoi ? 7 beaux et où est l'autre unité ? 7 beaux et 3 attends ça a été hyper hyper dispendieux comme bataille on les a déjà défoncés quoi ok donc il y a personne à attraper non ça vaut pas le coup ils sont 13 finissez ça on se rassure toi c'est pareil tu vas attraper ceux-là et après on en aura fini encore une belle bataille des deux frères là qui mine de rien font le taf hein il y a rien à dire ok il reste 3 péons qui s'enfuient le truc qui se déplace sur la map selon où est le drapeau quoi il y en a deux et après ils vont buter celui-là et le dernier il est tout là-bas ok arrête-toi c'est bon euh victoire coûteuse c'est vrai c'est vrai qu'on a quand même perdu alors je sais pas si on l'a perdu si ça va revenir mais on a perdu un bon paquet de l'armée quand même cela dit on a éliminé la menace il y a plus rien il avait lui-même fait mal à l'armée des osai des nikaï qui était à côté ok on a perdu complètement qu'une seule unité diarri qui était rang 2 dommage mais bon ça va vu ce qu'il a mangé ça va franchement est-ce qu'il tente de relancer un assaut ? non il ne tente pas de relancer un assaut alors focus on prend un petit bonus pour le chi ouais parce qu'il nous reste encore pas mal de temps ici ah non un tour seulement enfin c'est peut-être avec le bonus ouais 125% donc ouais ça va nous permettre de terminer ça en un tour et puis peut-être du coup qu'on fera un autre truc on verra on verra on verra et après on va pouvoir attaquer la voie du sabre ici du coup il a ses deux unités toutes fraîches son général a survécu c'est plutôt pas mal ça évite d'en avoir un autre enfin encore que en jeu il n'y a pas vraiment ici du coup on se stabilise comment on est à 3 6 avec la force en garnison est-ce qu'on peut se permettre déjà est-ce qu'on peut se permettre de faire des trucs assassiné 16% saboter l'armée 42% ça se prend c'est raté on tente de faire un peu d'XP sachant qu'il faut qu'on se retourne là-bas aussi ah bah voilà il a pris un rang alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre 10% de chance de dé... d'éviter d'être détecté quand il se rate ou 5% de chance pour les chances de succès critique on va prendre ça et là on a quoi ? saboteur saboter des buildings assassiné ou espionné on va prendre un peu de ça et un peu de ça je pense il faut qu'on aille chercher ça si on veut saboter les armées aussi clandestroy ok c'est eux qui ont été destroy ouais ils sont surprise hein donc ici la question c'est est-ce qu'on lance l'assaut là ? on voit pas trop ce qui se passe est-ce qu'on en finit avec son armée qui de toute façon ne se reforme pas ? j'ai bien envie de voir si lui il va s'en occuper et ici avancer par là il y a quoi ? ok il y a quand même du monde hein donc on va se replier là-dedans en sécurité et on exemptait même pas de taxes donc c'est parfait ici est-ce qu'on peut se permettre ? non toujours pas on peut pas remettre les taxes en place malheureusement et ici on a réussi notre construction et du coup on pourrait aller chercher ça c'est ce bâtiment-là qui permet de recruter des moines après il nous faut 800 balles c'est vrai que niveau revenu c'est pas la teuf on pourrait recruter un metsuke qu'est-ce qu'ils font de beau dans leur vie les metsuke ? c'est des polices secrètes ils peuvent corrompre, détecter, overthink et appréhender des agents ok donc ils sont plutôt efficaces j'imagine face aux ninjas ok donc ils ont du mal avec les moines et les missionnaires et les autres metsuke mais ils sont relativement doués pour gérer les autres donc les geisha et les ninjas voilà est-ce qu'ils font un peu de... ah ils peuvent augmenter la loyauté des généraux et ils sont particulièrement fragiles face à la conversion c'est tentant du coup c'est vrai qu'on peut les mettre dans nos propres armées on dirait pareil ah non tu peux juste plus je rien sélectionner avec lui parce qu'il a fini de jouer ça va peut-être un petit metsuke pour être utile il n'y a pas de coup d'entretien c'est ça qui est quand même assez fort je trouve ah non il n'y a pas de coup d'entretien du coup on paye 500 flats et au prochain tour avec les 649 et les 200 on devrait avoir de quoi construire de justesse ça un écurie plutôt non ouais on va peut-être faire ça on recrute un petit metsuke c'est d'autant plus qu'on risque d'avoir besoin de... de loyauté à un moment là même si globalement ça va on pourra sortir toute l'armée pour aller taper dessus mais ici ce serait la merde si on fait ça 12, on est à 9, ouais pas tant 13 ouais mais après on gagne plus rien la vache euh non on va se reformer là lui de toute façon soit il vient se suicider sur nous enfin il peut aller raser des petites merdes aussi c'est toujours le problème il peut aller raser des trucs aussi il va éventuellement tenter d'aller chercher ça avec juste ça non il va certainement essayer de me raser des trucs on va aller le chercher je peux pas ah parce que je peux pas avec ces troupes là on peut pas y aller avec tout pourquoi je peux pas hein ? est-ce qu'il me manque juste un tout petit peu de mouvement pour finir l'assaut ? bah du coup tant pis on va pas y aller avec une demi-armée pas déconner non plus euh du coup on va passer le tour ou non on va arrêter l'épisode tiens on va arrêter l'épisode il est bien assez long on va arrêter l'épisode et voir comment ça se passe la prochaine fois j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde